Maintenant, je veux pouvoir vous expliquer. Moi, d'abord, ça ne m'a pas trouvé à Conakry. J'étais à Zéry-Koré avec un papacoli. C'est de là-bas, nous avons reçu un coup de fil. Le papacoli est vivant encore, il peut témoigner. Mais, en tant que ministre de la Défense, je n'ai donné aucune instruction, que ce soit un soldat, que ce soit un chef militaire. Chaque militaire peut vous témoigner ça. Réellement. On savait, Dadis était le commandant des forces armées guinéennes. N'oubliez pas qu'il peut donner des instructions sans passer par le ministre de la Défense. Il peut donner des instructions sans passer par le chef d'état-major. Il peut donner des instructions sans passer par le chef d'état-major de l'armée de terre. Il peut donner des instructions directement à sa garde. Les guerres doivent comprendre ça une bonne fois pour toutes. L'élancie militaire, c'est comme ça. Par exemple, quand vous prenez, la sécurité présidentielle est là. La sécurité présidentielle ne reçoit les ordres que du chef de l'état, parce que c'est sa sécurité. Sur le plan, maintenant, militaire, il est libre de donner l'instruction à n'importe quel chef militaire. Donc, il faudrait que les gens puissent dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Parce que ceux qui ont donné ces instructions-là, réellement, ils n'ont qu'à dire la vérité et que ce sera leur destin. La vie, c'est comme ça. On croit que si j'étais dans ce problème-là, moi, personnellement, si j'avais donné des instructions, ou bien autre chose, j'allais le reconnaître. Voilà, en tant que cela, j'ai fait 17 ans de guerre. Je suis allé au Libéria, j'ai combattu, j'ai sauvé les gens. Je suis allé en Sierra Leone, je suis venu en Guinée. Donc, vraiment, en tant que militaire, je dirais que c'est mon destin. Il faudrait que les gens disent la vérité, qu'ils ont donné des instructions, et les instructions ont été respectées, et les gens sont partis massacrer. N'oubliez pas qu'il y avait 9000, 9000 hommes que Dalis avait recrutés, qui étaient à Kalea. Et que ces hommes-là sont venus, qui sont partis au stade pour massacrer les gens. Donc, il ne faut pas accuser Koumba comme ça, parce que c'est lui. Puis, au contraire, ça c'est une vérité, je sais que ce n'est pas un gars qui manque aussi. Parce que, quand je suis venu de Sierra Leone, je suis allé demander à Dalis, je lui ai dit, on m'a dit que c'est toi qui a donné les instructions, il a dit qu'il n'a pas donné d'instructions, je lui ai demandé, je lui ai dit, bon, ce que tu vas faire ? Demande maintenant, la communauté internationale, qu'une justice internationale vienne pour les enquêtes. Mais Maître Cabelaire, qui est maintenant ministre de l'Intérieur, il connaît, réellement, chacun connaît, il n'a qu'à dire la vérité, on n'a qu'à être libéré une bonne fois pour toutes, réellement. C'est ça, il ne faut pas prendre le petit comme ça, en l'accusant, en le mettant en prison, en disant qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Non, je ne voudrais pas toucher les uns et les autres, mais je sais que les hommes qui étaient à Kalia, c'était les hommes de Dalis, ce sont ces hommes-là qui sont venus pour aller massacrer les gens au stade du 28e temps.